Et on se retrouve en cours de match sur ce terrain. Et on s'aperçoit que c'est un plateau vraiment relevé. Il y a tout l'élite. On en a parlé beaucoup dans la journée. On a quand même des grands joueurs. Des Philippe Suchot, Philippe Quintet, Dylan Rocher, votre frère. C'est ça. Diego Rizzi, Christian Fazzino, le joueur du siècle. Il manque 2-3 joueurs. S'il y avait eu Michel Lois et Marco, peut-être 2-3 joueurs, 4-5 joueurs, c'était presque complet. Parce qu'il y avait Philippe, il y avait tout le monde, quasiment. Oui, tout à fait. On a eu jusqu'ici des belles parties sur ce terrain A. Notamment la vôtre face à des locaux. Leur nom. Donc on avait Joaquim Alvarez. Oui, c'est ça. On avait... Mince, est-ce que je retrouve mes fiches ? Est-ce que je me perds ? On avait Joaquim Alvarez, Martial Robotaro et Robinson Steinbach. Voilà, des locaux. C'est une très belle partie, justement, du Cher. Tout à fait. Très, très belle partie. Ils ont fait vraiment bien jouer. Nous, on n'a pas réussi à rentrer dedans. Et dans ce terrain-là, quand on ne tire pas assez bien, ça ne pardonne pas. C'est ça. Quelques manques de précision, des fois, ça peut... Une boule chiquée ou une mène pas bien tirée, ça va vite. Ça va très vite. Surtout à ce niveau-là. Tout à fait. Alors, ça va être la fin de cette troisième mène. Oui. Et on va prendre le point du côté... De Francis Duculti. Francis Duculti, exactement. Qui est accompagné dans sa triplette d'Eric Mazat et Alexandre Forel. C'est ça. Voilà, belle triplette. Il me semble que si je ne me trompe pas, ils sont de Toulouse, il me semble. Voilà. Pour la triplette, enfin, de ce côté-là. De toute façon, le Sud, il n'y a pas de secret, c'est la terre de la pétanque. C'est ça. Mais on n'a rien à envier au Sud parce qu'on s'aperçoit qu'une compétition comme ça ou qu'il n'y a même plus presque une place assise, tout ça. Donc, en fait, on est fiers quand même. C'est ça. Ça fait plaisir. Tout à fait. On en a parlé, on en a beaucoup parlé aussi dans cette journée, notamment en parlant avec Ronan Caudal. On parlait de ces tribunes pleines, de ces couloirs aussi, on a du mal à circuler. Beaucoup de monde, beaucoup de public. Et en tant que joueur, justement, est-ce que ça rajoute quelque chose à l'événement, quelque chose aux parties ou pas spécialement ? Si, après, il faut être honnête. Je pense que le fait qu'il y ait énormément de monde, ça attend un peu les parties. Je pense que ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer devant un public aussi complet que ça, ce n'est pas forcément évident. Après, il y a les stars qui sont habituées. Oui, bien sûr. Et en sachant que, comme je disais tout à l'heure, le terrain, tu chiques une boule ou tu manques, tu es vite en dessous dessus. C'est ça. C'est l'expérience après qui parle. Exactement. Voilà, c'est l'expérience et la régularité. C'est ça qui fait que les gros joueurs arrivent à avancer un peu, mais il y a eu du grabuge aussi, on s'aperçoit. Tout à fait. Oui, notamment votre partie qui a été interrompue à un moment. Oui, parce qu'en face, il y avait le public qui n'avait pas été assis au bout de carré et l'arbitre n'a interrompu la partie. Et puis voilà. C'est les risques aussi d'avoir beaucoup de public à un tel événement. C'est ça. Beaucoup de Hurot. C'est une très belle équipe. Il a mis sa boule derrière pour éviter que Julien fasse un petit carreau. Donc, c'est bien joué. En plus, il n'a pas l'air d'avoir trop loin. Donc, c'est très bien joué. Julien Lamour qui tire, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il a bien tiré aussi. Julien Lamour qui était le partenaire d'Amiens Hurot, notamment sur cette victoire en championnat du monde en triplette en 2004. Non, 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 il a été champion du monde, il me semble, en 2005 avec Simon Cortès-Henri Lacroix. D'accord. C'est Damien Hurot qui a été champion du monde avec Bruno Rocher, d'ailleurs, et Bruno Le Boursico et Michel Loin. D'accord. Ok. Ok, bon. Petite erreur sur mes fiches. On ne m'en tiendra pas rigueur. Non, il n'y a pas. C'est encore très bien joué ça. Il faut savoir que Francis Duculti, il a été vraiment un très grand tireur aussi. Tiré devant Enfoyo à l'époque, Marco. D'ailleurs, hier, s'il me semble, il a dû gagner le vétéran hier. D'accord. C'est une très belle équipe. Je pense que quand on tire de Enfoyo, c'est qu'on a de la bouteille. C'est des années, mais Francis reste très régulier. On l'avait dans la poule ce matin. Voilà, c'est un canonnier. C'est un canonnier, un artilleur quasiment. Voilà, un vrai tireur. D'ailleurs, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un gros plateau. C'est qu'il y a quasiment des joueurs de toute la France qui sont quand même descendus à Tours ce week-end pour faire cette belle compétition. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a un panel de gros joueurs. C'est quand même une sacrée compétition. On a Philippe Suchot qui nous vient du Puy-de-Dôme. On va avoir Philippe Quintet qui nous vient de Langon-sur-Cherbe. Dans la région, mais quand même, ça commence à faire une petite trotte. C'est ça. Il y a Christophe Sarriot, lui, qui est de Lyon. Il y en a plein. Qui est de Bronté-Rayon, précisément. Oui, voilà, c'est ça. Il y a énormément de... En l'occurrence, Damien Hurot, qui nous vient de la pétanque romanaise. Oui, mais il habite à Angers, Damien. Oui, tout à fait, tout à fait. Il n'est pas loin. C'est ça. C'est pour ça que ça fait plaisir quand il y a des belles compétitions comme ça dans nos régions. C'est l'occasion aussi de voir des grands joueurs. Voilà, et ça nous permet de jouer aussi. Parce que c'est vrai que maintenant, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de belles compétitions dans le Sud et pas forcément chez nous. Chez nous, on a Cholet, La Roche-sur-Yon et maintenant Tours, qui propulsent un peu nos régions. La Roche-sur-Yon qui est classée top 1000, il me semble. Top 500, il me semble. Top 500, aussi ? Ok, très bien. Donc ça, c'est trois belles compétitions de salles qui font que ça met la pétanque en avant dans nos régions. Oui, tout à fait. Mais on s'aperçoit quand même que dans nos régions, nous avons moins de nationaux que dans le Sud. Dans le Sud, il y a peut-être 20-30 baux nationaux. Ici, si on en compte 4-5 en salles, je parle. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et là, c'est Damien Hurot qui va se placer dans le cercle. Ah, c'est bien tiré. C'est très bien tiré. Derrière, on a deux boules à terre du côté Euro. C'est encore bien joué. Très bien joué. Julien qui va se lancer au tir. Ça a été très bien placé. Ah, c'est bien tiré encore. Un net sans bavure. Et la boule de Julien Lamour qui reste dans le cadre. C'est ça. Elle doit avoir trois points par terre. Ça me semble bien. J'ai bien l'impression, oui. Ça, c'est encore bien joué. C'est 8 ans bouchons. Tu peux annuler la même. Ce qui dépend comment on l'apprend. Julien Lamour qui va retirer. C'est ça. On tire encore. C'est bien réussi. Une fois de plus, il reste dans le cadre. Pareil, on va essayer de pointer aussi. C'est ce que j'allais dire à Alexandre. Il ne fallait pas qu'il tombe mal. Parce que c'est vrai qu'ils avaient quand même pas mal de boules. Ce serait bien qu'ils gagnent maintenant. Sinon, ça peut être une belle mène. Allez, là, c'est Stéphane Ligné qui se place dans le cercle. Il y a une belle boule à tirer. C'est l'importante. Ah non. Dommage. Loupé. Du coup, ça va faire 3-5 si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Un point pris par la tête. Une petite boule importante. C'est vrai que s'il tire bien, ça préfère... Ça permet parfois de faire le break. Oui, c'est vrai. Et ce n'est pas facile quand on pointe et qu'il faut tirer une boule comme ça et qu'on n'a pas tiré depuis un petit moment. Oui, tout à fait. Souvent, en plus, c'est des boules importantes. Donc, ce n'est pas évident. C'est vrai que le tireur, lui, il tire en cadence. Donc, ça va. Mais c'est vrai que le pointeur, quand il faut qu'il ait une boule importante à tirer, ce n'est pas évident qu'on ne l'a pas beaucoup tiré. Oui, tout à fait. Et puis, il y a parfois une pression. On l'a vu sur la partie précédente avec Flavien Sauvage, qui a donné du sursis à son équipe en reprenant un point en pointant. Voilà, c'était délicat. C'était délicat et on peut comprendre tout à fait cette pression qu'il peut y avoir. C'est ça. Après, des fois, ce n'est pas forcément une pression, mais c'est tellement le peu de boules tirées qui fait que, quand il faut tirer, on a moins le bras léger, je dirais, qu'un tireur qui est en cadence et qui a le bras chaud. Bien sûr. Ce n'est pas évident. Damien qui va essayer de faire un beau tir. Il a un poil court, mais il a bien tiré. Il va le reprendre, Alexandre Forel. Il va y avoir une explication entre les deux hommes, j'ai l'impression. C'est bien réussi. Je voulais souligner aussi que Damien, c'est vraiment une personne extraordinaire dans les terrains de boules et puis en dehors. C'est vraiment un exemple aussi de gentillesse. C'est l'occasion aussi pour des joueurs amateurs ou des jeunes joueurs. On en a vu beaucoup dans ce national de pétanque. C'est l'occasion aussi pour ces joueurs de côtoyer. C'est ça. Et puis, ça leur permet aussi aux jeunes de voir des légendes, de voir des bons joueurs, de voir du jeu. C'est vrai, ça permet aussi de voir des concours différents que les départementales. C'est sympa à voir. Et puis, là, aujourd'hui, il y a l'élite. Là, c'est le moment de voir des belles parties. Donc, il ne faut pas hésiter à venir à Tours. C'est l'occasion. C'est l'occasion. C'est l'occasion. Voilà. Alors, Stéphane Ligné se place dans le cercle. On essaie de gagner le point, gentiment. C'est bien joué encore. C'est bien joué. C'est très bien joué. L'occasion devrait essayer de bien tirer. Il y a le bouchon dedans. Tout dépend de comment il prend la boue. C'est bien tiré encore. C'est bien réalisé. C'est bien réalisé. Et là, c'est Julien Lamour. Julien Lamour, le tireur de cette triplette qui va sensiblement, je pense, exercer son rôle. Il va essayer de bien pointer. Gagner le point, déjà, ça sera bien. Ah, c'est bien joué. Très bien joué. Très bien joué de la part de Julien Lamour. Francis va défendre le point. Il va essayer de bien tirer, je pense. J'ai l'impression qu'on est un peu loin, peut-être. Il me semble qu'il a du chiquier. Je n'ai pas trop vu ton écran. Alors, chiquier, qu'est-ce que ça veut dire pour nos spectateurs ? Ça veut dire qu'en fait, il tire la boule, il la touche, mais elle ne va pas loin. En fait, ça fait deux centimètres. Donc, ça s'appelle une chiquette. Et il y a aussi la casquette. La casquette, c'est quand la boule du tireur, elle est tirée, elle est à la perfection, mais elle tombe juste dessus, mais elle ne bouge pas. Donc, ça fait une petite casquette. Voilà. Et là, c'est une chiquette. C'est aussi l'avantage d'avoir des joueurs à l'antenne. Ça vous permet d'expliquer. Ça, c'est un palais. Ça, c'est un palais. C'est autant notre langue pétanquiste. C'est-à-dire que la boule, la boule, là, en l'occurrence, il n'a pas fait carreau, mais il a fait un petit palais. Ça veut dire qu'elle a fait 50. Il reste... C'est un beau tir. Il reste dans le cadre. C'est ça. Par exemple, là, Julien, lui, il va envoyer... C'est un envoyeur de boule. Donc, lui, je pense qu'il va envoyer pas loin du bouillon, avec un peu l'épaisseur. Ça, c'est un envoi. Voilà, ça, c'est une portée. Très bien joué. Ouais, très bien joué, encore. Très bien joué. Il est venu se coller à la boule de son partenaire. C'est ça. On va avoir... Alors, deux points supplémentaires pour la triplette euro, je crois. C'est ça. C'était une belle mène. Ils ont... C'est juste une petite chiquette. Et on revient à l'égalité. Voilà. On revient à l'égalité. Ce septième mène. Actualisation du score. Pardon. 7-4 pour... pour la triplette euro. Ça rentre dans l'ordre. On va voir Eric Maza. C'est ça. Et qu'il fasse la reprise tout de suite. C'est pas quand même. On va chercher à planter. On va chercher à planter. Vous voyez comment elle a fusé. Ouais, elle a fusé. Pour ça, il y a des surprises sur le terrain parce que des fois, on le voit facile et des fois, il y a des boules à fuse. Ouais, tout à fait. Et pourtant, le point, il est à 50, quoi. On aperçoit le terrain qui se dégarnit aussi un petit peu. C'est ça. Il y a des petites chutes. En fait, c'est une petite gravette sur du goudron. Mais la deuxième, par contre, est fait mouche. C'est ça. Et là, maintenant, ils peuvent être exposés si Damien, il enclenche bien sur cette mène. Et on le voit sur ce plan. Voilà. La boule est très proche du bouchon. C'est ça. Les dames muraux. Ouais, c'est encore bien tiré. Ouais. Ça fait un petit palais. Et là, maintenant, les points ne sont pas faciles à gagner. Est-ce que tous les points ne seraient pas faciles à gagner ? Après, je pense que si c'est une boule à 2 mètres, peut-être moins. Mais il est vrai que là, c'est quand même des boules à 50. Et si tu tombes mal, ça peut vite être perdu. Tout à fait. Donc, il faut quand même bien les jouer pour gagner ces points-là. Surtout qu'il y a souvent... Là, ils vont être obligés de pointer parce que Damien, il va tirer. Donc, les boules, ça peut vite tomber mal. Damien en défend 2, là. Il tire bien. C'est une belle mène encore. C'est lui. Il est venu se coller devant le bouchon. Voilà. Et là, ça fait 3 points par terre. Et là, il faut les gagner ces points-là. Et là, mine de rien, c'est pas évident. Donc, Francis est tributaire un peu du terrain aussi parce que même en les jetant bien, il n'est pas sûr de bien tomber. Francis du Kulti. Ah, c'est vraiment encore bien joué. C'est bien joué. Il est presque derrière le bouchon. C'est bien joué. Donc, quand c'est envoyé comme ça, il n'y a rien à dire. Là, Julien en défend 3. Ah, c'est encore bien tiré. Jusqu'ici, il a été bon au tir et il le prouve encore une fois. C'est ça, parce que la boule était mélangée avec le bouchon. Donc, un poil court, elle aurait pu taper le bouchon. Donc, c'est très bien tiré. Le risque, c'est de taper le bouchon et qu'ils sortent hors des limites du terrain. Alexandre, il va essayer de le gagner. C'est important qu'il gagne tout de suite. Alexandre Forel. Ah, c'est vraiment bien envoyé aussi. Qui va reprendre ce point. Ah, c'est bien joué. Bah, Julien, il en défend encore 3. C'est pas l'importante, cette boule-là. Ah, c'est pas assez. On va moins bien frapper que la première, mais ça suffit. Mais ça suffit, exactement. Bah, Alexandre, il faudrait qu'il fasse la reprise maintenant. Voilà. Parce qu'ils en défendent 3, quand même. On est boule à boule. C'est ça. Ah, c'est encore très bien joué. Très bien joué. Et là, vraiment, la boule, elle vient se caler juste derrière le bouchon. Voilà. Cette petite boule, elle est importante. Voilà. Ce serait bien qu'il la tape, quoi. Très bien joué de la part d'Alexandre Forel. Il y a de la confiance. Dans cette triplette du culti. C'est ça. Stéphane Ligné. Un poil court. Ouais, un poil court. Il a cherché le rebond avant le bouchon et la boule. C'est ça. Malheureusement, ça n'a pas fait bouche. Une boule encore importante parce que s'il vient à bien la taper, ça fait une sacrée différence. Ça fait 10 à 4. Donc, c'est important. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai, comme je dis, ce n'est pas évident quand tu tires une boule toutes les 20 minutes. Allez, Eric Mazza. Eric Mazza va essayer de bien envoyer et de faire une belle boule. Ah, elle fuse un peu. Ouais. Et pourtant, on a remarqué, sur cette partie de terrain, quand même, il y avait plus de gravier. Donc, les boules avaient tendance à être un peu plus stoppées. C'est ça. Là, ouais. Étonnamment, j'ai envie de dire, la boule a fusé. Après, elle n'a pas l'air d'être loin. Donc, des fois, ce n'est pas plus mal. On l'a vu. On l'a vu sur la main précédente. C'est ça. Les boules n'étaient pas, pour autant, collées au bouchon. Voilà. Après, tout dépend comment... Si on tire bien tout de suite, ça peut faire une différence. Tout à fait. Alexandre va se lancer au tir. Allez, Alexandre. Allez, Alexandre Forel. Voilà. C'est ce jeu des juillies. Ouais, voilà. C'est bien tiré. Quand c'est bien tiré d'entrée comme ça, ça fait bobo. Ouais, tout à fait. Ça fait bobo. Bien réussi. Et pour le moment, on a deux boules à terre pour cette équipe, pour cette triplette du culti. Allez, Damien. Il faut qu'il rentre le carreau, Damien. Ça serait bien. On se régale. C'est une belle partie. Tout à fait. Très serré. Ouais, ça tire bien des deux côtés. C'est très bien tiré encore, Damien. C'est bien tiré et il va sensiblement reprendre le point. Ouais, c'est bien tiré. Bravo, Damien. Alexandre va essayer de refaire un petit carreau, je pense. Déjà, si la tape, c'est bien. Ça ne fait pas très bien. C'est tiré à la perfection. Très belle main. Franchement, faire deux carreaux, c'est vraiment bien tiré. Ouais, tout à fait. C'est un exemple de régularité. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle quasiment des carreaux. Ouais, ouais. Voilà. Et Damien va essayer de rendre le carreau. Déjà, il dit taper, ça serait bien. Il y a un beau match dans le match, j'ai envie de dire, entre Alexandre Florel et Damien Hureau. Ouais, c'est... C'est très bien tiré. Le bouchon est sorti. Il avait rendu le carreau. On a vu quand même... Deux carreaux de chaque côté. C'est la preuve que des fois, on n'est pas obligé de mettre une boule belle pour faire du jeu sur un terrain comme ça. Ouais, tout à fait. Alexandre Florel, j'ai l'impression qu'il allait chercher la ligne sur le côté. Un petit peu comme le faisait Flavien Sauvage lors de la partie précédente. Pour essayer de pousser son adversaire à la faute peut-être. C'est ça. C'est que la ligne bleue, en fait, dès l'instant que ça touche, c'est mort. Des fois, c'est plus facile de taper un bouchon à ras des lignes. Moi, tout à l'heure, je n'ai pas réussi, mais c'est sûrement plus facile de le sortir quand il a ras des lignes qu'en plein milieu comme ça. Et je pense qu'aussi, il joue à ras de la ligne bleue, là. S'il ne fait pas de carreau, qu'il chic ou que les deux boules, il y en a une qui sort, ils prennent l'avantage. Allez, on étudie le terrain avec Stéphane Lignet. C'est ça. C'est cette boule qui va fuser vers la droite. Je pense qu'il lui manque un petit poil de hauteur, ouais. Et puis, il a plein de vides de la vitesse. Ouais. J'ai malheureux pour Stéphane Lignet. Je me suis perdu dans mes fiches. Celui-ci est déjà meilleur. Il a gagné, ouais. Il me semble qu'il a gagné, ouais. Alexandre va peut-être tirer. Je ne sais pas, ils en discutent. Les deux choix sont bons, hein. Il peut en rapprocher une et faire tirer Damien, ou... Ouais, c'est ce qu'ils vont faire. Ouais, ouais, c'est ce qui va être fait. Et c'est Eric Mazat qui s'y colle. C'est ça. Les deux décisions sont bonnes à prendre, mais il faut les réussir, quoi, c'est tout. C'est ça. Voilà. Tout est dans le fait de réussir derrière, et c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Non. Après, s'il vient le gagner, c'est super, mais il ne faut pas qu'il fasse un petit carreau, Damien. C'est un double tronche, hein. Ouais, c'est très bien joué. Ouais, tout à fait. Damien tire au point. Il ne faudrait pas qu'il y ait un petit compte, quoi, parce que... Ils ne sont pas tout à fait en face, mais pas loin, quoi, mais... Allez, Damien. Ouais, c'est très bien tiré, encore. Très bien tiré. Ça aurait fait peut-être du bien à son équipe aussi de faire un KO ou un palais un peu plus court, peut-être. Justement, tu vois, c'est ce que je disais, Alexandre, il va se lancer au tir, parce qu'il peut être perdable, et s'il tire bien, tout de suite, ça fait du jeu. Tout à fait. Alors, regarde, c'est bien tiré encore, trois carreaux de rangs. C'est bien tiré. Ouais, c'est bien tiré. Plus, il y a long. Bien tiré de la part d'Alexandre Forel. Et c'est ça. Il y a de la distance, quand même, entre cercle et cette boule qu'Alexandre Forel vient de tirer. C'est ça. Très bien joué, de la part de ce joueur. Ouais, il a trois, quatre carreaux de rangs, quand même. Donc, c'est ce que je disais. Dessus, tu peux vite être exposé. Il a un beau carreau, comme ça. Lui-même, il va essayer de le gagner, tranquillement. C'est encore bien joué. Tu as vu, les étincelles qui affrontent les boules, des fois. Ouais, mais c'est en tapant contre le bichu. Ouais, c'est ça. OK. Une belle frappe encore à faire, Alexandre. Ces étincelles, ça nous permet aussi, nous, de faire de belles images. C'est bien tiré, encore. Ouais, juste assez, tout ce qu'il faut. Francis Ducultine, on défend deux, maintenant. Donc, Julien, il faut absolument qu'il gagne, maintenant. Un poil court. Je ne sais pas si elle a gagné. Un poil court pour Julien Lamour. C'est ça. C'est pour ça qu'il n'est pas si évident que ça parce que, malgré le gravier qu'il y a, des fois, il y a des chutes dures où la boule fuse et puis, des fois, une boule bien envoyée comme ça, il reste sur place. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On a déjà vu des boules qui atterrissaient à peu près au même endroit mais qui fusaient. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut mieux bien tirer, je pense, sur ce terrain-là. Un terrain un peu imprévisible, j'ai l'impression. C'est ça. Je pense que qui est plus propice à bien tirer et à ne pas avoir des petits déchets au coin, des boules perdues qui peuvent faire mal. Il faut mieux bien tirer dessus, je pense. Après, on voit sur le terrain, il y a des parties mouillées et des parties secs. Donc, les parties mouillées, souvent, ramassent un peu moins que les parties secs. je pense que Damien, il va essayer de jouer avec la boule gentiment. S'il arrive à rentrer à deux, ce sera très bien. Est-ce qu'il va essayer de la pousser ? Moi, je pense qu'il va envoyer avec. Il va essayer de rentrer à deux, je pense. C'est bien joué. C'est très bien joué. Il a fait un petit carreau. C'est ça. S'il a pour demi-boule, il peut en faire deux. Francis a une belle main maintenant, s'il vient bien tirer. Ils peuvent être ensemble. Ce n'est pas droit. Oui, pas droit. Trop sur la gauche. C'est vrai. Et cette fois-ci, trop sur la droite. Oui. Trop sur la droite et C'est dommage. Ils avaient une belle petite main. Après, ils l'avaient bien mise, Julien. Damien. Ils l'avaient bien mise, Damien. Ce n'était pas facile à tirer à un ras du bouchon comme ça. Donc, sur cette dixième main, on commence cette dixième main justement à 8 à 5 pour la triplette euro. Stéphane Lillier. Stéphane Lillier. A priori, il vise le devant du bouchon si je ne me trompe pas. Non, je pense qu'il joue surtout pour le gagner. Parce que voilà, comme ça, je pense que c'est très bien. Oui, tout à fait. c'est une boule qui va aller se mettre entre le bouchon et cette première boule. C'est ça. D'ailleurs, Damien, il ne va pas attendre parce que c'est sûr que s'il tire bien court, ça peut éviter de prendre une grosse main que de... Il y a quelqu'un qui l'a gêné. C'est bien tiré encore. Bien joué. Casse du point comme ça, ça évite très bien joué de la part de Damien Hurot. Même s'il a... Oui, c'est ça, il a été gêné dans son... Oui, c'est ça. Il y a une autre Maza. Oui, c'est encore bien joué. On vient reprendre le point et on attend. C'est Damien Hurot qui circule. Damien va faire un petit palais. Ça peut rattraper un peu le coup. Allez, Damien. Ça peut être intéressant. Voilà, on va faire un petit palais. il faut bien tirer dessus parce que c'est vrai qu'une boule fait la différence. Quasiment. Tout à fait. Francis va essayer de le gagner. Donc là, on est à deux boules à terre pour le triple Turo. Trois. Trois. Oui, trois. Pardon, les trois qu'on voit. C'est encore bien joué. Francis vient de gagner le point et il s'est mélangé un peu bouchon. Francis Duculti, lui, qui a très bien pointé pour le moment. Qui a trois boules à terre, ça ne le dérange pas plus que ça. Non. Et il l'a repris aussitôt. Julien Lamour. Comme je disais, il y avait le bouchon dedans. Si c'était mélangé avec le bouchon, c'était le risque. Julien Lamour qui est venu taper le bouchon. C'est ça. Manque de précision sur la boule, mais pas sur le bouchon. C'est un bon avantage parce qu'ils avaient une petite boule de drottard et le fait qu'ils tombent sur le bouchon comme ça, ça refait faire la mène. Tout à fait. Et on reste sur cette onzième mène à 8 à 5. C'est ça. Stéphane Ligné. Elle est déjà là, celle-là. Elle est encore mal tombée, mine de rien. Mal tombée, mais elle peut être intéressante. D'ailleurs, Alexandre, il va essayer de bien tirer d'entrée, tu vois, même d'attaque. Ah, juste pas droit. C'est loupé. C'est loupé de la part d'Alexandre Forel qui va tirer trop sur la droite. C'est ça. Et là, Eric Maza, il va pointer, lui. On va essayer de le gagner gentiment. Regarde la boule quand on est encore fusée. Oui, tout à fait. Dès l'instant qu'il y a un petit poil qui manque un peu de hauteur, ça peut vite fuser. Il est perdu, il me semble. Il tire bien tranquillement. L'important, il perd de l'avantage dans cette mène. Aïe, et Alexandre Forel, lui, il loupe sa deuxième boule. C'est ça. On faisait une bonne reprise, là. Oui, tout à fait. On n'a pas le choix de gagner le point d'entrée et d'essayer de se coller au bouchon ou à la boule pour éviter de s'exposer à prendre une grande mène. Au délai, comme un moment, vous avez joué le 56, 60 victimes. 60 victimes, 50 victimes, et la quatrième fois. Allez, Eric Mazat. Pointé, on l'espère, une meilleure boule que la première. et c'est gagné. C'est gagné, c'est gagné, là, pour le moment. C'est bien joué. Il a bien qu'il va se lancer au tir. Il faut absolument qu'il frappe sa première. Ça peut faire une belle mène. Il y a la place et puis, s'il met un carreau, c'est ça. ça peut poser de gros problèmes. Ah ouais, c'est pas bien le tir aussi, la mène. Ouais. Et on a encore vu ses étincelles. Quand je vois des étincelles comme ça, à mon avis, ça doit être des RCC qu'il a. Parce que les RCC font beaucoup d'étincelles comme ça. Parole d'expert. Ouais. Pour avoir joué avec toutes les boules, je connais que celles-là qui font des étincelles. C'est bien tiré encore. Bien tiré de la part de Damien Hurot. Ils ont une belle régularité pour le moment. Et Francis Duculti va tirer la dernière boule en possession de sa triplette. Il va pointer, ouais. Il va pointer. Et là, du côté de la triplette de Turon, on va avoir trois boules pour prendre un maximum de points. Ils peuvent même gagner s'il vient bien tirer. Il y a deux boules à terre. S'il vient cadrer de sa première, il tire peut-être à la gang, il me semble. Ah non. La première est loupée. une boule dans les mains de Julien Lamour, une autre dans celle de Stéphane Lignier. C'est ça. Il a plus sautée. C'est important de cette main. Du coup, il va être obligé d'y taper s'il veut marquer. Ils vont peut-être s'en vouloir. Ils vont peut-être s'en vouloir, ces garçons, là. C'est ça. Parce que de louper, ça peut coûter cher à la fin du match. C'est ça. Et puis, celle de Julien Lamour, pareil, de Julien Lamour, de Stéphane Lignier, elle n'y est pas non plus. On va se retrouver avec... Du coup, ça fait un bon écart de mène. Parce que sur une mène où ils peuvent peut-être perdre s'ils viennent à bien tirer, à l'arrivée, ils marquent et ça fait 6 à 8 et ils sont ensemble. Il n'y a rien de fait pour le moment. Tout à fait. 6 à 8 ou sur une mène où on aurait pu être facilement... C'est ça. S'il vient bien tirer de sa première et il se retrouve à tirer quasiment à 3, il me semble. On va peut-être s'en vouloir du côté de Damien Hurot si on ne remporte pas cette partie. Pour le moment, on n'y est pas encore. C'est très serré encore un 12e mène et seulement 8 à 6. Après, il fallait faire quand même une mène d'anthologie et affaire de carreaux mais dans ce terrain-là, tout est faisable. Oui, bien sûr. Il faut qu'il gagne absolument. encore une fois, cette boule, on a l'impression qu'elle est stoppée. C'est ça. Il faut qu'il prenne son temps. Oui. Parce que ça l'agace un peu. C'est vrai qu'il a du mal à se régler. C'est ça. C'est ça. Il faut qu'il prenne son temps parce que des fois, plus on va vite et pire c'est. Et puis la frustration, j'imagine qu'à la pétanque, niveau concentration, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est très bien tiré d'Alexandre. Très bien tiré par Alexandre Forel qui va faire un palais. Il y a un qui va essayer de rendre le palais. C'est vraiment bien tiré encore. Allez, la réponse du berger à la bergère. Magnifique. Très bien joué de la part de Damien Hurot. Très, très, très bien joué. Avec une nouvelle fois un palais. Aïe. Il a tout sauté. Il a voulu, je pense, rendre le carreau et il a juste sauté. C'est bien tiré quand même. C'est dommage. Ouais, Francis, il n'a pas le choix de bien y tirer là. Francis Duculti dans le cercle. Ah, c'est vraiment bien tiré. Il a contré derrière à l'arrivée. Très bien joué. Ouais. Ça peut faire mal ce contre. Très bien joué de la part de Francis Duculti qui vient qui vient taper la boule de Damien Hurot. Ça, ça. Oh, une fois de plus, il répond. Damien qui est... Je ne sais même pas s'il a fait encore un trou depuis le début. C'est vrai qu'il en loupe très peu. Alors, si ce n'est très peu, aucune. Mais non, très belle partie pour le moment de Damien Hurot. Mine de rien, ils ont eu tous les deux équipes qui ont eu quelques mains pour faire la différence. Oui, tout à fait. Ça aurait pu être un score... Julien, il va essayer de bien tirer tranquillement. Voilà, c'est bien tiré. Il a une fois de plus très bien tiré. D'ailleurs, il doit s'en vouloir de la mène d'avant. Oui, il a quand même loupé ses deux boules. Oui, ça arrive. C'est vrai que ce n'est pas évident. Ça n'a pas l'air de l'affecter plus que ça puisqu'il a quand même réussi un beaucoup. C'est ça, les grands champions. C'est que quand ils font une mène à vide, ils arrivent à se reprendre, à bien jouer derrière. Et ça, ce n'est pas forcément évident. Tout à fait. Écoute, regarde. C'est fini. C'est fini, Damien. C'était une très belle partie. Très belle partie, très serrée. Oui. Jusqu'à sept mènes. C'est ça. Au final. Ils ont eu une ou deux mènes chacun. Francis a eu une belle mène et Damien aussi. Voilà, le score n'est pas encore actualisé, mais 13 à 6 pour cette triplette Damien-Hurot. Voilà, on rappelle les équipes, la triplette Damien-Hurot avec Stéphane Ligné, Julien Lamour et donc Damien-Hurot. Et en face, la triplette Duculti avec Alexandre Forel, Francis Duculti et Eric Mazat. Très belle partie. Si jamais tu penses quelqu'un le meilleur de la partie là, je pense que Damien-Hurot... Oui, clairement, clairement, homme du match. Voilà, je pense que c'est l'homme du match. Clairement, homme du match, très belle partie. Très peu manqué, sans enlever Forel, Alexandre qui a très bien tiré aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. C'était une belle partie. Très belle partie. Et puis avant de se quitter, Mendy, un petit mot, toi, enfin, votre favori, pardon, votre favori pour cette compétition. Je vais mettre mon frère Dylan quand même en favori. Comme votre père Bruno. Voilà, Dylan, je pense que... puis je vais mettre une petite pièce aussi sur Philippe Quintet et Philippe Suchot aussi. Oui, bien sûr. Mais bon, je pourrais mettre des pièces sur plein d'équipes parce que... Oui, c'est vrai. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Franchement, vu le plateau qu'il y a, quand je vois Philippe Quintet avec Philippe Suchot, Christian Fazino... Tout à fait. Voilà, sur une partie, en fait, il n'y a rien de joué. Donc, je mettrais une pièce sur Dylan, sur leur régularité, mais il peut avoir... qui sort d'une fabuleuse saison 2023. Oui, c'est ça. Avec un titre de champion du monde. Il a été champion du monde doublette et champion du monde de tir. Précision, Il a perdu en finale du doublette mixte avec Audrey Bondière. Oui, bien sûr. Voilà, une fabuleuse saison au niveau de la régularité, pardon, je m'en mets dans mes mots. Mais oui, tout à fait, avantage à Dylan Rocher. Voilà, après, comme je dis, le problème, c'est qu'il y a des parties qui sont vraiment solides aussi. En fait, le problème dans ces terrains-là, c'est qu'il n'y a pas trop le droit de manquer des boules parce que ça va vite contre n'importe qui. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Et des fois, même contre une équipe un peu moins connue, des fois, ça va vite aussi parce qu'il y a des joueurs moins connus qui sont très forts aussi. Bien sûr. Bien sûr. Comme on le disait durant cette partie-ci, vraiment, il y a des... Il y a des... comme le terrain est imprévisible. C'est ça. Vraiment imprévisible. Et puis, dès qu'on se loupe sur un tir... C'est ça. Il faut très, très bien tirer. Moi, j'ai remarqué depuis tout à l'heure, celui-là qui tire bien, qui cadre beaucoup, fait une grosse différence au niveau du jeu quand même. Tout à fait. Alors après, on va dire, voilà, à 10 mètres, toutes les boules se manquent, peu importe la distance. mais il est vrai quand même que la personne qui tire bien et qui fait beaucoup de carreaux fait une grosse différence sur ce terrain-là. Oui, bien sûr. Voilà. Après, on a vu qu'il y a quand même des boules qui peuvent fuser et mal tomber. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de tireurs se lancent beaucoup au tir. Voilà. C'est qui tout double. C'est soit on tire bien, on gagne, soit on tire mal, et bien, on perd, quoi, voilà. Oui, tout à fait. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Bon, ben, merci beaucoup, Menzi. Ben, écoutez, merci à vous. Merci. C'était un plaisir de vous avoir eus et puis d'avoir commenté ce match avec vous. Ben, merci, c'est gentil. De toute façon, je vais rester... On restera pas très loin dans tous les cas. Et puis, si vous voulez revenir aux commentaires, avec grand plaisir. Ben, avec grand plaisir. Merci à vous et puis, bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.